Je suis Dr. Draman Konaté, je suis sémiologue, écrivain, dramaturge et scénariste. On parle de la naissance de l'industrie du livre. Effectivement, au stade actuel, je ne dirais pas que le livre a une étape embryonnaire. Non, le livre Bourklabe existe bel et bien. Et depuis le lancement de la philo, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et au niveau de l'État, il y a des instruments qui ont été mis en place. Et notamment, il y a une loi qui a été votée pour le développement de la filière du livre. Et même une stratégie nationale de développement du livre qui a été adoptée. Ce qui veut dire qu'il y a la volonté politique, il y a la vision. Maintenant, comment professionnaliser le secteur de sorte à ce que tous les maillons soient pourvus, de sorte à ce que tous les maillons soient promus. C'est-à-dire, depuis le créateur, avec l'auteur, en passant par l'éditeur, l'imprimeur, le diffuseur-distributeur, le promoteur, le libraire, jusqu'au bibliothécaire. Ce sont ces maillons-là qu'il faut renforcer et professionnaliser. Et après, justement, l'adoption de cette loi sur le développement de la filière du livre et de la lecture publique au Burkina Faso, il faut des décrets d'accompagnement. Des décrets d'accompagnement pour dire que, n'est pas éditeur qui veut, parce qu'aujourd'hui, le secteur est un peu pollué. Il suffit seulement que quelqu'un dispose d'un appareil, d'un outil, notamment l'ordinateur, et qu'il puisse disposer d'un logiciel. Il se dit éditeur. Alors que non, un éditeur, c'est pratiquement tous les maillons de la chaîne qui sont observés. Quand il y a eu tous les maillons, l'édition, la diffusion, la distribution, même le maillon imprimerie, impression, si vous voulez, l'éditeur doit suivre tout ça, jusqu'à ce que le livre soit sur les rayons des bibliothèques, et jusqu'à des librairies et des bibliothèques. C'est ça, un véritable éditeur. Mais aussi, l'éditeur doit veiller à la promotion du produit, parce que le livre, avant tout, c'est un produit culturel, scientifique et éducatif. Et l'éditeur doit suivre la promotion du livre dans ses différents milieux, scientifiques, éducatifs et culturels. Donc, il doit mettre en place un dispositif de sorte à accompagner l'œuvre et son auteur, de sorte à ce qu'il y ait un véritable engouement. Et c'est de cette façon que nous pourrions créer une véritable industrie du livre au Burkina Faso. Sinon, il y a des éditeurs burkinabés, effectivement, qui font correctement leur travail. Pourquoi je parle davantage de l'éditeur et de l'éditeur ? Parce qu'en fait, c'est le maillon principal de la chaîne du livre. Et quand on parle d'industrie du livre, je vais vous étenir, quand on parle même d'industrie culturelle, en vous disant que les gens ignorent que l'imprimerie est la première industrie culturelle qui soit. Et je vais vous démontrer pourquoi. Aujourd'hui, on parle de bulletins de chalet, chaque fin du mois. Aussi, les factures que nous avons des différents fournisseurs. Voilà, je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité. Quand vous allez aujourd'hui à l'hôpital ou en clinique, on vous donne une ordonnance. L'ordonnance n'est pas électronique. Même quand vous partez vous présenter en disant, voici ce que le médecin a dit d'acheter, non. On vous dit, il faut quelque chose avec le cachet du médecin, avec sa signature. Parce que s'il y a un cas de problème, on s'adresse au médecin. Vous ne pouvez pas... Mais l'autre plus grosse part de l'industrie, regardez les journaux que vous êtes, les quotidiens. Combien de numéros, combien d'exemplaires vous imprimez par jour ? Et série sur le gâteau, j'ai l'habitude de dire, vous prenez même les programmes, notamment la course des chevaux. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas encore faire de la publicité. Tous les jours, c'est à l'imprimerie que ça sort. Et série sur le gâteau, série sur le gâteau. Mais l'argent en papier, ce n'est pas l'imprimerie qui fabrique même l'argent. Donc c'est la plus grosse industrie culturelle que l'on ignore en réalité. Donc ça veut dire que l'imprimerie ne s'occupe pas que du livre, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Et l'imprimer a toujours de beaux jours devant lui. Mais en relation avec le thème, il faut davantage que la filière de livres puisse saisir les opportunités qui s'offrent. Dans le numérique. Dans le numérique. C'est la traçabilité. C'est-à-dire que votre livre électronique, ailleurs, aux Etats-Unis ou en Chine, on peut éditer votre livre. C'est-à-dire une édition en ligne. Mais de quel outil vous disposez pour suivre, pour tracer l'évolution de votre livre, la vente du livre et tout ? Au bureau Burkambé des droits d'auteurs, où je suis le président de la section littéraire pour ce qui concerne la commission d'identification technique des livres. Ils sont confrontés à cette difficulté. Si bien que les téléchargements, d'abord au niveau de la musique, on ne s'en sort pas. Maintenant, si on se met à télécharger des livres, qu'est-ce qu'en retour l'auteur va gagner ? Donc, voici des problématiques qui devront être développées ici. Sinon, il y a des opportunités. Mais, à retour, est-ce que ça ne va pas tuer le secteur ? Est-ce que ça ne va pas tuer véritablement la filière ? Et aussi, on parle d'intelligence artificielle. Cela veut dire que vous pouvez vous asseoir. Vous n'avez pas de contenu. Vous sollicitez l'intelligence artificielle qui vous sort un livre. Donc, vous êtes auteur. Où se trouve la créativité ? Donc, autant de problématiques qu'il va falloir, ensemble, que les experts en matière de digitalisation, en matière d'économie numérique. Et également, les éditeurs, les imprimeurs, en tout cas, toute la chaîne de livres que nous puissions échanger, les auteurs, pour trouver un modus operandi quand le livre se retrouve dans ces milieux. ou que, quand le livre se retrouve, il y a des opportunités qui s'offrent, mais aussi, quels sont les avantages et les inconvénients.